J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une review, celle d'un joueur régular que j'ai tout simplement décidé de vendre pendant mon week-end fut champion Pour ceux qui ont suivi les best-of sortis au cours des 3 derniers jours Alexandre, la casette, version régular Ces statièmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer au niveau de l'équipe Donc c'était dans l'habituel 4-4-2 que je l'ai utilisé Donc je l'ai joué en 4-4-2, 4-2-2-2 ou en 10 Dans un 4-2-3-1 Donc à noter que c'est un petit peu comme la review de Malen Le complément c'est en regardant les best-of du fut champion Comme ça vous avez beaucoup de clips supplémentaires le concernant Pour vous faire votre avis aussi Le Alexandre, la casette, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Je vais commencer en parlant de son prix, c'est un joueur qui n'est pas forcément accessible Actuellement 103 000 crédits sur Xbox One, 106 000 crédits sur PlayStation et 117 000 crédits sur PC Au moment où je parle pendant la review Donc voilà, on est dimanche soir au moment où je tourne la review Je pense qu'elle sortira mardi, vous la voyez on sera mardi Mais ce qui se passe c'est que les prix ont sûrement un petit peu baissé Parce que là on est sur la fin du fut champion Logiquement ça devrait un petit peu baisser, pas non plus trop Mais actuellement il est quand même assez cher Il faut le préciser sur Alexandre, la casette, je ne sais pas si j'ai réellement envie de parler des points positifs, points négatifs Là pour le coup je ne vais plus parler du joueur en lui-même parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a joué sur quasiment 70 matchs Que ce soit en rival, sur les matchs amicaux ou alors pendant le fut champion Et c'est un joueur qui est quand même ultra ultra irrégulier C'est à dire qu'il est capable de faire des matchs monstrueux Ou il va mettre des 2-3 buts Et ensuite il va disparaître pendant 2-3 matchs Donc c'est vrai que ça a été assez... Au début j'étais pas mal hypé par lui Parce qu'il m'a fait un début canon notamment avec les divisions rivales Donc à noter que le bilan que vous allez voir à la fin c'est un bilan que j'ai pris avec les matchs de rivales Donc c'était même pas encore en prenant en compte le fut champion Et c'est vrai que c'est plus sur le fut champion en fait que ça s'est très clairement détérioré Et je l'ai vendu avant de passer sur le bilan du Lacazette Du coup c'est vrai que ça a été plutôt compliqué Il faut le préciser De toute façon je pense que vous avez pu voir à travers les différents best-ofs Que ça a été un sujet de débat constant Et puis pas forcément que dans les best-ofs même sur le live Parce que c'est vrai que dans les best-ofs j'ai quand même séquencé Donc on voyait pas tout Mais c'est un des joueurs qui m'a le plus fait péter un câble sur le week-end A tel point que j'ai décidé de le vendre pour Hung Minson A la fin Donc après c'est un joueur qui est quand même doté d'une énorme qualité de frappe Ça pour le coup c'est vrai qu'on peut pas lui enlever C'est quand même un très très gros frappeur Même si il m'a quand même raté des trucs assez fous pendant le week-end Mais pour le coup dans l'ensemble c'est quand même un très bon finisseur Très grosse frappe de balle Mais là où vraiment il m'a posé des soucis C'est dans tout ce qui va être la vitesse Alors c'est vrai que je suis pas forcément un mec qui apprécie Comment je dis ça ? On dirait que je suis un PC parce qu'il a quand même 82 de vitesse sur la carte Et je le joue avec une carte chasseur Donc du coup c'est censé améliorer grandement sa vitesse Mais il y a certains matchs en fait où je tombais avec des mecs vraiment très rapides en défense Et j'arrivais pas à les passer tout simplement Donc c'est vrai que c'était quand même assez compliqué Là tu vois Varane qu'on y revient très rapidement sur lui C'est quand même assez abusé Le Alexandre Lacazette Quand tu tombais contre des souleux pendant le fut de champion Souleux qui a 87 de vitesse Bah tu peux être sûr que même si t'avais 5-10 mètres d'avance Il allait venir te rattraper sans trop de difficultés Donc ça a été quand même une grosse déception sur Lacazette Pourtant au début ça a été un énorme coup de coeur Mais après plus de 60-70 matchs Je peux dire que c'est quand même une assez grosse déception Alors après pour ceux qui jouent un petit peu différemment de moi Je pense que ça pourra faire le taf Il n'y a aucun souci là-dessus Mais voilà j'ai été très déçu concernant ce Alexandre Lacazette Malgré certes des qualités évidentes de buteur Un très gros finisseur Très bon passeur aussi Parce que j'ai quand même fait pas mal de passes décisives avec lui Au cours de tous les matchs que j'ai joué avec Mais par rapport à Malen il ne tenait pas la comparaison Donc du coup c'était la review de Lacazette Pas forcément de point négatif point positif C'est vrai que c'est pas le format habituel de review Parce que là on parle d'un mec qui a joué quand même énormément énormément de matchs Et là c'est plus un avis en fait que je vous donne qu'une review Je vais appeler ça player review Mais c'est vrai que c'est plus un avis sur le joueur Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui revenaient le concernant Mais ouais 31 matchs, 35 buts, 25 passes D C'est quand même un bilan monstrueux pour un attaquant de pointe Mais ça s'est rapidement écroulé ensuite avec le Futur Champion Parce que je tiens à le rappeler que c'était en rival et sur les matchs amicaux Ce bilan là Donc c'était Fatmat 80 HD pour la revue de Alexandre Lacazette Si cette vidéo t'a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo à tes amis à ta famille A tout le monde On se retrouve sûrement pour une revue de Doug Wilson un peu plus tard dans la semaine Faut aussi que je vous sorte la fameuse vidéo où je vous parle de l'équipe low cost Et je pense qu'elle arrivera justement demain Parce que depuis le temps que vous l'attendez Je vais pas vous faire patienter plus que ça C'était Fatmat 80 HD Passez une bonne journée Ciao C'était Fatmat 80 HD